Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel. Et là, je vous accompagne pour créer votre auto-entreprise. Alors, tout d'abord, on va faire un rappel rapidement des avantages d'auto-entreprise. Et ensuite, dans quelques secondes, nous allons entrer dans le vif du sujet en passant sur l'écran. Alors, une auto-entreprise, dans quel cas c'est adapté ? Eh bien, si vous êtes tout seul, voilà. Si vous voulez tester une idée à côté de votre travail, c'est vraiment le système qu'il faut. C'est vraiment simple, il y a très peu de démarches à faire. Vous inscrivez sur Internet, c'est super. Donc, si vous voulez travailler seul, avoir des revenus annexes, par exemple d'artisanat, d'achat-revente, de coaching. Vous avez un emploi à temps plein. Et à côté de ça, vous voulez tester une idée. Puis voilà, donc tester une idée, comme je vous ai dit, parce que ça engage peu de frais, peu de risques. Et si vous voyez que ça ne marche pas, eh bien, vous pouvez la fermer et c'est totalement gratuit. Donc ensuite, la simplicité de la comptabilité. Vous payez juste un taux fixe sur le chiffre d'affaires. Donc, pour vous rappeler ce que c'est le chiffre d'affaires, eh bien, c'est la totalité de l'argent que vous facturez au client. Par exemple, vous êtes coach et vous facturez un service à 30 euros l'heure. En un mois, au total, vous faites 100 heures. Donc, ça fait 3 000 euros de facturation. Donc, 100 fois 30, 3 000. Eh bien, vous payez un pourcentage fixe sur ce chiffre d'affaires autour de 14% en prestations de services. Donc, sur ces 3 000 euros, eh bien, vous paierez aux alentours de 420 euros. Mais voilà, attention, cet argent que vous payez, ça englobe beaucoup de choses. Donc, ça couvre la sécurité sociale. Donc, notamment votre assurance maladie. Et puis, si vous partez, si par exemple vous arrêtez votre activité aussi, vous avez, je crois, des droits au chômage. Enfin, ça, je ne suis pas sûr pour autant d'entreprises. Il faut regarder en détail. Mais en tout cas, ça couvre l'assurance maladie. Ça, c'est quelque chose de très important. Et puis, vous pouvez aussi payer un petit pourcentage en plus qui permet d'être exempté d'impôt sur le revenu. En fait, vous payez directement sur votre chiffre d'affaires un pourcentage supplémentaire. Vous n'avez pas à payer ça dans votre fiche d'impôt sur le revenu. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à l'écran. Donc, qui je suis pour vous en parler ? Donc, moi-même, j'étais autant entrepreneur pendant deux ans, de 2015 à 2017. Ensuite, je suis passé en entreprise à responsabilité limitée. Donc là, je partage avec vous mon expérience. Je ne suis pas juriste. Je ne suis pas avocat. Je ne suis pas expérant de droit. Donc, c'est simplement mon expérience que je partage avec vous. Si vous voulez avoir des informations plus précises ou si vous êtes sûr à 100%, je vous invite à aller sur des sites de juriste. Voilà. Mais bon, avec ce tutoriel, vous allez voir que c'est très simple. Ce n'est pas sorcier. Notre entreprise a été mise en place pour permettre à n'importe qui en France de lancer son idée sans avoir peur, sans engager de gros frais. Alors, premièrement, il faut qu'on aille sur le site de l'auto-entrepreneur. Donc, vous tapez sur Google « Créer auto-entreprise ». Voilà. Donc, il ne faut pas vous tromper de site car il y a de nombreux sites privés qui vendent des services alors que « Créer une auto-entreprise » est totalement gratuit. Donc, dans notre cas, il faut aller sur le site de l'Ursaf. Donc, auto-entrepreneur.ursaf.fr. Vous cliquez dessus. Voilà. Et c'est très simple. Vous voyez une icône à « Créer mon auto-entreprise ». Et déclarer mon auto-entreprise. Donc, je vous invite à bien enregistrer ce lien sur vos favoris pour ne pas le perdre. Et quand vous revenez sur Google, vous n'y allez pas sur des sites qui vous proposent de créer ça de façon payante. Ici, c'est totalement gratuit. Alors, la première chose à faire, c'est d'entrer au domaine d'activité. Donc, l'auto-entreprise, c'est parfaitement adapté si vous faites de l'enseignement, du coaching, de l'artisanat, de l'achat-revente. Donc, vous essayez d'entrer ce qui correspond le mieux à votre activité. Bon, parfois, les intitulés sont étranges. Dans bien des cas, ça ne correspondra pas exactement à ce que vous comptez faire. Donc, il faut essayer de trouver quelque chose qui se rapproche le plus de votre activité prévue. Mais bon, ce n'est pas très grave. C'est indicatif. Bon, ça va quand même influencer sur le taux que vous avez payé. Parce que si vous faites de l'achat-revente, vous paierez plus cher que si vous faites simplement de la prestation de service. Enfin, moins cher. Si vous faites de l'achat-revente, vous paierez un taux moins élevé. Et si vous faites de la prestation de service, vous paierez un taux plus élevé qui est autour de 24%. Donc, c'est très important de bien entrer dans votre domaine. Par exemple, si vous faites du coaching, activité des consultants et des conseils. Et voilà, ça charge. Là, il y a un sous-champ à rentrer. Donc, par exemple, vous êtes coach de vie en développement personnel. Alors, essayons de trouver le bon intitulé. Je pense que le plus proche, c'est « Consultants en accompagnement individuel » ou « Consultants en accompagnement individuel ». Voilà, cliquons dessus, ça charge. Donc, voilà, nous avons rentré dans le vip du sujet, donc le formulaire. Il y a beaucoup de choses à remplir, mais restez-vous, je suis là pour vous aider. Alors, avez-vous déjà exercé une activité non salariée en France ? Donc, si vous avez déjà été auto-entrepreneur dans le passé ou alors si vous avez été gérant d'entreprise, eh bien, vous mettez « Oui ». Sinon, si vous avez juste été salarié dans une entreprise, eh bien, vous ne cochez rien. Alors, on va prendre un perçage fictif. Nous allons entrer votre genre. Le nom de naissance, par exemple, Dumont. Prénom. Nous allons entrer tous vos prénoms. Si vous en avez trois, par exemple, Alain, Michel, Henri. Donc, Alain, qui est le premier prénom, en haut à gauche, nationalité française. Donc, ça s'adresse à toutes les nationalités du monde, à partir du moment où vous avez le droit de résider en France. Donc, ensuite, née... Voilà, 14 avril 1985. Mettons comme exemple Versailles, très belle ville des Yvelines, en région parisienne. Voilà, ou à l'étranger, si vous êtes nés à l'étranger. Alors, la forêt ambulante, il y a peu de chances que vous soyez un des trois, donc vous ne cochez rien. Donc, votre domicile, là. Vous mettez votre numéro là où vous habitez, par exemple, 45. Type de voie, en général, c'est rue, avenue ou boulevard. Là, c'est un peu bizarre. Aérodrome, est-ce que vous vivez dans un aérodrome ? Apparemment, il y a des gens qui vivent dans les aérodromes. S'ils indiquent ça dans les champs, c'est que ça doit exister. Pareil, jeter, pour ceux qui aiment la mer. Mais bon, nous, on va mettre rue. Voilà, rue. Vous mettez le nom de la rue, ensuite, libellé. Donc, par exemple, rue de la Porte. Donc, la commune, vous habitez. Prenons comme exemple, Paris. On va prendre la capitale. Le code postal, 75 009. Neuvième arrondissement. Voilà. Donc, il y a des compéments d'adresse, indiquez-les dans ce champ. Compléments de localisation. Il faut être le plus précis possible. Alors, choix d'installer pour le conjoint et les partenaires. Donc, en tant qu'entreprise, j'arrive, vous travaillez tout seul, vous ne mettez rien. En tant qu'entreprise individuelle, responsabilité limitée, vous ne mettez rien. Vous exercez l'activité. Donc, en général, les autres entreprises, quand ils démarrent, ils exercent chez eux. Donc, vous mettez à votre adresse personnelle. Si vous avez un bureau que vous louez, eh bien, vous pouvez mettre à une adresse professionnelle. Mais moi, je vous recommande d'enregistrer l'entreprise chez vous. C'est le plus simple. Donc, vous mettez simplement à votre adresse personnelle. Même si vous êtes amené à aller chez des clients, vous déplacer. Voilà. Mais laissez à votre adresse personnelle. Début d'activité. Donc, moi, je vous conseille de mettre le lendemain de la date où vous envoyez ce formulaire. Par exemple, si aujourd'hui, nous sommes le 24 juillet 2019, eh bien, vous mettez 25 juillet 2019. Indiquez l'activité la plus importante. Donc, consultant en accompagnement individuel. Voilà. Et là, si vous faites plusieurs activités, eh bien, vous indiquez l'ensemble. Mais bon, restez général. C'est plus simple. Pas besoin d'aller dans les détails. Consultant, ça suffit amplement. Donc, nature. Voilà. Autre. Donc, consultant. Là, vous pouvez affiner un petit peu le libé de votre activité. Consultant en développement personnel. Options de versement. Donc, ça, c'est la fréquence des charges que vous paierez à l'État. Je vous conseille de faire ça tous les trois mois. C'est plus simple. Comme ça, par an, vous n'aurez que quatre déclarations à faire. Alors qu'avec mensuel, eh bien, tous les mois, il faut aller sur Internet. Et tous les mois, il faut payer. Et ça vous prend du temps. Le temps, c'est de l'argent dans les affaires. Donc, tous les trois mois, vous devrez déclarer. Par exemple, en janvier, fin janvier. Donc, en général, c'est à la fin du mois. Il me semble qu'à l'époque où j'exerçais, c'était le 31 janvier, le 30 avril. Ensuite, le 31 juillet et le 30 octobre. Votre numéro de sécurité sociale. Ça, c'est pour vos charges sociales. Voilà. Mettons un numéro au hasard. OK. Donc, exercez-vous une autre activité. Alors, si vous êtes salarié, vous mettez oui. Ou retraité, vous mettez oui. Sinon, si vous êtes au RSA ou si vous êtes au chômage, eh bien, vous mettez non. Par exemple, mettons oui, salarié. Même si vous décidez de quitter votre entreprise d'ici quelques mois. Par exemple, vous avez une nouvelle idée. Vous êtes toujours salarié. Et à côté de ça, vous faites votre auto-entreprise. Et si un jour, ça décolle, eh bien, vous quitterez peut-être votre entreprise actuelle. Mais bon, en attendant, basez-vous sur votre statut actuel. Et si vous êtes salarié, cochez cela. Votre régime d'assurance maladie. Régime général des salariés. Donc, c'est le plus probable. Voilà. Alors, une case importante, vous relevez du régime fiscal micro. Optez pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Donc ça, ça va vous permettre, en cochant oui, de ne pas payer d'impôt sur les revenus en fonction de vos activités issues de l'auto-entreprise. Donc, ça simplifie la tâche. Quand vous déclarez votre impôt sur les revenus, vous n'avez pas à payer ce qui est en rapport avec votre autre entreprise. Donc, moi, je vous conseille de mettre oui. Vous aurez 1% de plus en charge, mais vous n'aurez rien à déclarer pour l'impôt sur les revenus. Donc, ça simplifie la tâche. Voilà. 1%, ce n'est pas grand-chose. Adresse de correspondance, donc domicile personnel, appareil. Parce que le problème, c'est que si vous étiez adresse professionnelle, ça peut être un bureau que vous louez à 500 mètres de chez vous, mais un jour, vous décidez de déménager, eh bien là, il faudra changer cette adresse professionnelle. Si vous changez de bureau, et ça sera beaucoup de paperasse. Alors que domicile personnel, il y a peu de chances que vous déménagiez d'ici les mois qui viennent. Mettez un numéro de téléphone portable. Donc, 06, quelque chose. Mettez un email aussi. Par exemple, bernardumont.gmail.com Voilà. Je demande à ce que les informations enregistrées dans le répertoire sirène ne puissent pas être consultées. Oui, oui. Cochez ça. Ça protège votre vie privée. Vous n'avez pas besoin de partager vos informations avec tout le monde. Voilà. Et puis, vous déclarez que vous avez bien rempli l'affiche. Donc, vous mettez la ville où vous êtes actuellement. Par exemple, si vous êtes à Paris, ben fait à Paris le 24 juillet 2019. Et voilà. C'est bon. Donc, vous confirmez votre email. Bernard Dumont.gmail.com Deuxième confirmation. Bernard Dumont.gmail.com Vous saisissez les lettres dans le champ. J'avise. Et vous validez. Ce sera peut-être obligatoire de rentrer un numéro de téléphone fixe. Mais je ne suis pas sûr. Voilà. Ils vont peut-être vous demander ça. Dans ce cas-là, vous pouvez juste copier. Si vous n'avez pas de numéro de téléphone fixe, vous copiez juste votre numéro de portable ici. Si jamais ils vous demandent. Après avoir validé. Voilà. Donc, validation. Donc, moi, je n'ai pas créé d'auto-entreprise. Mais ensuite, vous serez emmené vers une page où ils vous demanderont peut-être d'envoyer un document parcouru. Enfin, moi, quand j'ai créé mon auto-entreprise il y a cinq ans, il fallait envoyer un formulaire. Donc, à imprimer. Donc, c'est un formulaire qui contient toutes les données que vous avez remplies précédemment. Il fallait envoyer ça par courrier. Mais peut-être qu'en 2019, les règles ont changé. Peut-être que c'est plus simple maintenant et que tout se fait par télédéclaration. Donc, peut-être que vous n'aurez rien à envoyer par courrier. Ça, je ne sais pas. C'est à vous de voir. Mais ne vous inquiétez pas. Dans la page suivante, tout est expliqué clairement. Il n'y a plus qu'une seule étape. D'ici quelques jours, je crois environ dix jours, mais ça dépend de la région dans laquelle vous habitez, vous recevrez un papier qui vous annoncera la création officielle de votre auto-entreprise. Vous aurez dessus un numéro d'identification de votre auto-entreprise qui s'appelle le numéro SIRET. Ce papier, il faudra bien le garder précieusement. C'est très important. C'est comme la carte d'identité de votre entreprise. Voilà. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à lancer votre activité. Et n'oubliez pas, tous les trois mois, vous devez déclarer vos revenus. Donc, c'est pareil. Vous restez sur ce site, un auto-entrepreneur. Vous devrez créer un portail où dessus, vous indiquerez votre chiffre d'affaires et vous paierez. Donc, il me semble que c'est par virement bancaire ou par carte de crédit. Voilà. Donc là, je vais vous faire un petit topo vite fait sur les charges sociales. Donc, les différents taux. Donc, pour conclure la vidéo. Voilà. Maintenant, vous avez créé votre auto-entreprise. Donc, les taux sont affichés sur ce site-là. Auto-entrepreneur.fr Si vous pouvez taper sur Google, auto-entrepreneur, charges sociales. Vous aboutirez à ce site. Et là, vous verrez que pour les prestations de services, vous avez 22%. Et pour les ventes de marchandises, 12,80%. Ah non, il faut regarder le total aussi. On va plutôt regarder le total, en particulier si vous avez opté pour le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu. Donc, je vous rappelle, c'est un pourcentage en plus qui vous permet de ne pas payer d'impôt sur le revenu en rapport avec votre activité d'auto-entrepreneur. Donc, pour la vente de marchandises, au total, vous avez 14% de taux. Par exemple, vous faites 50 000 euros de vente, vous payez 14% de 50 000. Si vous faites de la prestation de services BIC, donc en général, c'est BIC, est-ce que c'est commercial ou artisanal ? Ça dépend. Donc, les taux vous seront donnés en fonction du type d'entreprise, du type d'activité que vous avez rentré au départ. Donc là, vous voyez que c'est autour de 24%. Donc, si vous facturez 10 000 euros, eh bien, vous paierez 24%. Donc, n'oubliez pas de toujours prévoir de la trésorerie. Pour chaque échéance, il faut que vous ayez les fonds suffisants pour payer vos charges. Alors, pourquoi vendre des marchandises ? C'est un taux beaucoup moins fort. Vous vous posez sans doute la question. Tout simplement parce qu'il y a l'achat des marchandises derrière qui est très élevé. Alors qu'en prestation de services, vous n'avez quasiment aucune charge. En prestation de services, vous allez chez les gens, vous les coachez, vous leur enseignez quelque chose. Vos seules charges, c'est le prix du carburant pour y aller, un peu de matériel. Alors que la vente de marchandises, eh bien, il faut l'acheter derrière. Par exemple, vous décidez de vendre des pulls, je ne sais pas moi, une pièce à 100 euros. Eh bien, derrière, il faut l'acheter à 50 euros, un grossiste. Donc, pour être bénéficiaire, il faut que les impôts sur un chiffre d'affaires, donc les impôts sur les 100 euros, soient plus faibles. Si c'était trop élevé, 24%, eh bien, vous feriez plus de bénéfices. En cas, vous n'avez aucune charge. Par exemple, si vous facturez 100 euros de prestations de services, eh bien, peut-être que vous n'aurez payé que 5 euros de carburant pour aller chez le client. Et voilà, c'est tout. D'où le taux plus élevé. Et aussi, une chose, c'est que depuis le début 2019, le système s'est libéralisé. Donc, les trois premières années d'exercice, il y a une exonération des charges sociales. Donc, vous paierez encore moins d'impôts les trois premières années. Donc, on arrive à ce chapitre. Donc, exonération de cotisation sociale avec l'ACRE. Donc, c'est un système qui s'appelle l'ACRE. Donc, c'est automatique. Vous n'avez rien à déclarer. L'ACRE, vous êtes attribué dès que vous lancez votre auto-entreprise. Donc, de la première période jusqu'à la fin du troisième trimestre, c'est-à-dire la première année, eh bien, en vente de marchandises, vous ne paierez que 4,2% avec option fiscale. C'est-à-dire là où vous ne payez pas l'impôt sur le revenu. 4%. Donc, c'est vraiment très faible. Donc, si la première année, vous faites 100 000 euros de vente en achat-revente, pas 100 000, 50 000 parce qu'il y a des plafonds. Non, 100 000, je crois, 100 000, c'est toujours possible. Eh bien, vous ne paierez que 420 euros de charge. Voilà. Non, 4200, 4200, voilà. Et si vous faites de la prestation de service, eh bien, vous ne paierez que 7%. La deuxième année, 13% et la troisième année, 18%. Et ensuite, vous arriverez au taux normal de 24%. Donc, voilà, vous serez complètement couvert socialement sans payer énormément d'impôt. C'est pour ça que c'est très avantageux. Et encore un élément que je voulais partager avec vous, c'est qu'en auto-entreprise, il y a des plafonds. Vous ne pouvez pas dépasser un certain chiffre d'affaires par an. Donc, en prestation de service, il me semble que c'est 70 000 euros. Et en achat-revente, ça doit être 120 000 euros. Je ne sais plus parce que les plafonds ont été augmentés récemment. Mais ça reste confortable. Voilà, si vous êtes tout seul et que vous faites, par exemple, 70 000 euros de chiffre d'affaires en prestation de service, vous payez environ 25%. Donc, il vous reste plus de 50 000 euros annuels net. Donc, ça vous fait déjà plus de 4 000 euros de revenus net par mois après avoir payé les impôts. Moins à moins quelques charges, moins quelques dépenses de matériel, d'essence et tout ça. Donc, vous pouvez très bien en auto-entrepreneur gagner plus de 3 000 euros net. Voilà. Et 3 000 euros, ça permet de vivre suffisamment bien en France, je pense, en particulier en province. Voilà, donc merci d'avoir visionné ce tutoriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster des commentaires dans la vidéo de YouTube et moi ou mon équipe essaierons de vous répondre dans les plus brefs délais. Voilà. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada